Musique Regardez qui arrive pour vous chers amis, il est là pour la route des étalons 2020 avec LTA, le temple automobile Patrick Lemarié. Nous sommes ici au Haras de la Etrey et c'est l'une des deux nouvelles recrues du Haras de la Etrey. Il y en a une pour le plat, on en parlera dans quelques instants. Et il y en a une bien sûr sensationnelle pour l'obstacle, les obstacles, c'est Nirvana du Berlay. Nirvana du Berlay, vous en avez bien sûr beaucoup entendu parler. Regardez-moi ce modèle, ce physique pour l'obstacle. Allez, on va dire un, deux, non oui il y a deux mois seulement, il s'imposait dans le prix Cambaceres, la plus grande course de haie de France pour les chevaux de trois ans, magnifiquement bien nés, Pascal Nou va nous en parler dans quelques secondes, le label du Berlay, très belle robe Alsane, le champion d'Arnaud Chaillet-Chaillet, il est arrivé déjà au Haras de la Etrey. Il y a une certaine fierté j'imagine et une foule certaine aussi qui bien sûr est arrivée pour venir voir Nirvana du Berlay. Tout jeune encore, il n'a même pas quatre ans d'ailleurs. Oui, il vient de rentrer, il vient d'arriver, il y a encore effectivement comme tu disais deux mois, il était en course à Auteuil. Il prend ses marques, nous on prend ses marques avec lui, mais il a déjà bien changé physiquement. Et puis oui, une fierté, une fierté certaine, oui, comme tu dis, une certaine fierté. Bon, un label du Berlay et puis un père aussi. Alors effectivement, c'est un élevage tourné dans la discipline, vers la discipline qui nous intéresse. Un fils de Martaline qui a été tête de liste des étalons. Et puis une mère par Mançonnien qui est un des pères de mères reconnus chez nous. Une des meilleures souches du Berlay avec, je crois, 14 chevaux Black Type sous la première mer. Tous ce Black Type effectivement en obstacle puisque c'est la discipline du Berlay de prédilection. Alors il a vraiment le physique, on va le voir d'ailleurs, il a vraiment le physique du cheval du sauteur. Pour le néophyte, c'est quoi un physique de sauteur ? Alors c'est un cheval qui est quand même relativement allégé par rapport à un cheval de plat. On peut constater qu'il n'est pas super épais. C'est un cheval dont, donc c'est plutôt si on compare à ce qui peut se passer aux Jeux Olympiques. Sur le 100 mètres, les sprinters, ils ont une morphologie qui est complètement différente des gens qui courent les 4000 mètres ou les marathoniens. Donc il est plus allégé, plus fit. Il a une épaule qui est orientée correctement pour pouvoir lever les genoux à bonne hauteur et sauter. Et puis il n'est pas dominé par son arrière-main, ce qui fait que le jockey quand il va être dessus, il ne va pas nécessairement aller au tapis dès que ça va freiner un petit peu. Donc voilà, c'est un peu la morphologie. On peut constater qu'il marche super bien. Il est bien dans sa tête. C'est vraiment une grande, grande fierté d'avoir ce cheval-là au hara. On rappelle ses conditions ? Alors il fait la monte à 6500 euros, poulain vivant. Quel est son accueil ? Alors écoutez, c'est un cheval qui va assaillir à peu près 130 juments. Le propriétaire a décidé de le retirer de la course sain et net simplement parce qu'il aime beaucoup son cheval et qu'il n'avait pas envie de prendre de risque. Donc effectivement, il a le soutien de beaucoup d'éleveurs puisque nous, on n'a pas un syndicat derrière pour lui mettre 60 ou 80 juments. Effectivement, alors il s'est arrêté de courir dès l'âge de 3 ans. Pour autant, ce n'est pas, ce n'est pas, j'en profite pour prendre une petite photo parce qu'en plus de ça, il se présente magnifiquement bien. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est un météore parce que même s'il n'a couru qu'une seule saison, mais la saison était quand même bien remplie. Oui, ça a été le meilleur cheval d'Auteuil au printemps puisqu'il a gagné le prix à Guado qui est une des épreuves qui, à elle seule déjà, suffit éventuellement pour ouvrir les portes du Haras. Et il est revenu à l'automne en préparant un unique objectif pratiquement qui était le Cambacérès. Il n'a pas raté son coup ce jour-là parce qu'en plus, quand on regarde la course, il a vraiment battu d'autres chevaux qui pouvaient prétendre à la victoire. Et en plus, il les a battus relativement facilement sur une longue accélération. Il était ce jour-là au-dessus du lot et un peu imbattable. Et puis, il y a un cheval qui aimait bien le terrain lourd, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, chers amis, venez avec moi. Nous allons rentrer dans les coulisses du Haras de l'Aetrait, c'est-à-dire l'écurie des étalons. Venez, venez, venez. On va accompagner Nirvana du Berlay parce que c'est la première des deux nouvelles recrues de Pascal Nou au Haras de l'Aetrait. Mais il y en a deux. Alors, dans un style complètement différent, on va découvrir le deuxième. Après un grand cheval alzan d'obstacle qui est ici, un fils de Martaline, que nous rejoignons, que vous rejoignez ici, l'immense Nirvana du Berlay. Eh bien, nous allons trouver dans un style radicalement différent un cheval noir. Noir comme l'ébène, noir comme le Havre. Le Havre, son père, puisqu'il s'agit de Roman Candle, le tout premier fils de Le Havre à faire la monte en France. Venez, venez. Le voilà. Roman Candle. Hop, on enchaîne. Et on est parti. Avec l'étalonnière en chef. Ah bah, il est prêt. Il n'a jamais saillé encore, mais il est prêt. Il est prêt à saillir. Allez, on va l'accompagner, Pascal. Il est prêt à saillir, notre ami Roman Candle. Alors, il est déjà... Alors, effectivement, là, pour le coup, c'est un physique. Pascal, tu vas nous en parler directement. C'est l'inverse à peu près du précédent. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'est pas non plus, c'est ce que je t'avais dit l'autre jour au Lyon, il n'est pas non plus tout à fait le physique du cheval 100% de plat. C'est-à-dire qu'il pourrait encore avoir une culotte un peu plus développée. Là, c'est un cheval que, pour l'instant, moi, je qualifierais de mixte. Je refuse à dire qu'il ne va faire que du plat ou qu'il ne va faire que de l'obstacle. Pour l'instant, je pense qu'il a des cartes à jouer dans les deux disciplines. Du fait que son père soit Le Havre, effectivement, qui est quand même une référence au moins en France, même à l'étranger. Et puis, Sunday Break et Smadoun derrière, qui, eux, sont des références qui peuvent être intéressantes pour l'obstacle. Alors, un cheval qui était chez André Fabre, qui a été l'un des meilleurs trois ans français, qui est un très, très bon marcheur aussi. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Il y a le côté Le Havre et puis il a un pédigré aussi. Alors, il y a le côté Le Havre, le fait de pouvoir rentrer le premier Le Havre. Moi, c'est un cheval que Le Havre, c'est quand même un gagnant du jockey club, entre autres, qui a un étalon marquant pour l'élevage français. Et puis, quand on le voit, il a une bonne tête, il a la robe qui va bien. Il a de l'eau, s'il a des canons courts, il n'a pas de défaut majeur. C'est un cheval qui a été précoce, il a couru à deux ans, il est gagnant à deux ans. Il avait été remarqué un petit peu à deux ans. À trois ans, il est gagnant du prix Grefful. Et il est plusieurs fois placé de groupe avant de s'accidenter. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un cheval de course à 2800 euros pour l'in vivant qui a le mérite d'être essayé, enfin qui mérite d'être essayé. Alors, peut-être qu'il va être essayé, Pascal, par notre ami Jackie Crouin. Parce que dans le plus grand des secrets, j'étais chargé de ne pas le dire, bien sûr, mais bien sûr, c'est pour ça que je le répète. Il m'a dit ce matin, moi, le cheval que je veux voir, c'est Roman Condole. Pour ma jument, Jackie, qu'en penses-tu ? Ben, c'est un beau cheval. Un beau cheval. Et puis, bon, j'aime bien sa façon de se déplacer. En plus, comme je discute souvent avec Elisabeth Fabre... On s'emmerde pas, oui. Oui, c'est elle qui m'a dit, qui m'a conseillé. Et elle m'a dit, je te ai donné cette jument. Si tu peux, mets-le à Roman Condole. Ça n'a pas le conseil, tu pourras le mettre sur tes pubs. Oui, parce que la jument qu'elle m'a donnée, c'est une jument qui n'a jamais couru. Mais elle vient de me donner une pouliche que j'ai courue fin novembre, là, qui est une fille de Gallyway et qui est quatrième d'un bon lot de pouliches. Je pense qu'elle va galoper un peu. On va vous laisser ensemble pour finir, pour faire affaire, pour signer le contrat. Merci les amis, merci. Les affaires se font, c'est le but de l'opération de la route des étalons. Toujours, bien sûr, avec LTA Automobile, le Temple Automobile. Allez, ciao, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada